Bonjour, Philippe Riot, maire de Grigny. Parfait, et après on se regarde. Alors en octobre dernier, vous avez lancé avec 150 maires de toute tendance politique l'appel de Grigny pour dénoncer l'abandon des quartiers populaires et l'absence de véritables politiques de la ville. Dans quel état se trouve votre commune aujourd'hui ? À l'offensive, mais consciente d'une réalité qui est quotidiennement très dure. Donc nous balançons entre espoir et désespoir. Depuis l'appel, vous avez l'impression d'avoir été entendu ? En tout cas, nous avons entamé un tour de France. Nous avons été à Roubaix sur les questions d'emploi et d'insertion. Ensuite à Mulhouse sur la formation professionnelle et d'apprentissage. Et enfin à Sevran sur le sport. Nous nous retrouvons le 14 mai à Lône dans la banlieue du Mans. Puis à la Seine-sur-Mer sur les questions de tranquillité. Donc nous allons nous dénicher les solutions locales avec le collectif d'associations et d'élus. regroupées dans un territoire gagnant. Parce qu'il y a dans ce pays des forces citoyennes politiques, des fonctionnaires territoriaux et des citoyens qui se mobilisent dans nos quartiers. Les solutions, elles existent. Nous avons juste besoin d'un peu de moyens, d'un peu de reconnaissance pour faire vivre la République dans nos quartiers. Vous parliez de Sevran il y a un instant. Le maire de Sevran a démissionné de ses fonctions il y a quelques semaines. Vous avez vous-même parlé de maires qui sont au bord du burn-out. Jean-Louis Borleau aurait lui-même convaincu visiblement une dizaine de maires de ne pas démissionner. La crise des élus locaux, elle va s'aggraver selon vous ? Elle peut, oui, s'aggraver si ce gouvernement ne répond pas à nos attentes légitimes de faire de la République dans les quartiers. Parce que c'est ça qu'on leur demande. C'est juste de faire notre boulot, notre job d'élu local de la République. Malgré nos diversités politiques, je suis militant communiste mais je suis aussi élu de la République. Et pour moi, il y a un fondamental, celui de l'égalité républicaine qui aujourd'hui n'existe pas. Et je me bats pour ça. La remise du rapport Borleau sur les banlieues est reportée de semaine en semaine. Ce matin encore, on a appris que ce rapport serait remis dans deux semaines. Quelle lecture vous faites de ces retards ? Ça confirme l'idée que nous ne sommes pas une priorité de ce gouvernement. Ça fait six mois qu'on a commencé à travailler avec dix propositions de l'appel de Grigny qui ont fait l'objet de dix groupes de travail d'une coproduction avec Jean-Louis Borleau parce que c'est encore une fois un collectif d'élus locaux, d'associations qui ont porté des solutions concrètes. Bon, on va attendre et continuer à pousser parce que nous pensons que le véritable combat sera celui de la loi de finances 2019. Vous travaillez main dans la main avec Jean-Louis Borleau. Vous avez confiance dans les propositions qui seront remises au Premier ministre ? Le plan Borleau, c'est un plan collectif. Il faut bien avoir ça à l'esprit. C'est la nouveauté. Ce n'est pas un plan de quelqu'un qui va dans un bureau et qui s'enferme en recevant des gens. Jean-Louis Borleau a été voir beaucoup de gens et il nous a aussi beaucoup écoutés. Il dit que, par exemple, les travailleurs sociaux sont héros de la nation, que les élus de la République sont, je le dis de la manière suivante, les premiers tranchés. Donc c'est tout ça qui est en mouvement. C'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça la nouveauté. C'est pour ça que l'ambition n'est pas celle d'un plan pour la banlieue. L'ambition, c'est une mobilisation nationale. Et ce plan, il est co-construit avec les acteurs locaux, avec les experts d'usage que nous sommes. Quelles sont vos principales inquiétudes ? On vous est très sensible à la question de l'éducation, notamment à Grigny, comme dans d'autres villes populaires. C'est près de la moitié des jeunes qui sortent du système scolaire sans diplôme. Vous attendez aussi un signal de ce côté-là ? Oui, on attend que l'éducation nationale revienne dans les quartiers, pour de vrai. Certes, la mesure des CP dédoublées, faisons le bilan, prenons le temps de faire le bilan, est un acte qui pourra être jugé positif, je pense que oui. Mais ça ne peut pas être une mesure unique de retour de l'éducation nationale dans nos banlieues et dans nos villes de banlieue. Il doit y avoir une prise de conscience que l'éducation nationale doit territorialiser et adapter ses politiques pour des enfants qui sont soit allophones, qui ont des retards. Et donc, l'éducation nationale doit mettre le paquet comme jamais elle l'a mis jusqu'à présent. Le gouvernement s'apprête aussi à réorganiser notre modèle social du logement. Vous êtes inquiet. C'est quoi l'impact sur une commune comme Grigny, par exemple ? Une commune où il y a 40% de logements sociaux, c'est beaucoup de craintes sur la réhabilitation du patrimoine, sur son entretien. Et puis, aujourd'hui, il y a énormément de craintes sur ce qui constitue aujourd'hui en France le mal-logement, c'est-à-dire les copropriétés, qui est un sujet d'ailleurs qui va remonter dans le plan de mobilisation nationale ou dans l'élan borleau, parce que nous sommes tous confrontés élus de banlieue et d'ailleurs sur la question des copros. Et aujourd'hui, c'est silence radio sur les copropriétés dégradées. Et nous avons énormément de craintes sur cette bombe sociale que sont les copropriétés dégradées. D'autant plus si ce plan propose justement aux locataires des HLM aujourd'hui de racheter leur logement. C'est effectivement, à Grigny, il y a des HLM qui ont été vendues, un quartier qui s'appelle Les Patios, qui est aujourd'hui une copropriété en difficulté, dix ans après. Parce qu'elle n'a pas les moyens de... Parce qu'elle n'a pas les moyens. Et donc, les fausses bonnes idées sont trop monnaie courante. Et il faut faire fit de cela. Le Grand Paris, c'est une opportunité pour Grigny ? Nous ne sommes pas dans le Grand Paris. Je considère que les grandes machines sont des machines à broyer les initiatives locales, à faire des accords politiques qui ne tiennent pas compte des réalités locales. Et donc, j'ai extrêmement peur, comme d'autres collègues, de ces grosses machines. C'est un peu, vous savez, je fais le parallèle avec les grandes entreprises. On fait des fusions, on crée des grandes entreprises pour concurrencer. Et au final, on a des grands groupes qui broient les salariés, qui broient le droit dans l'entreprise. Et on assiste un peu à la même chose. Or, nous, élus de banlieue ou élus locaux, nous représentons quoi ? L'économie réelle, celle des TPE, celle des entreprises familiales, qui n'est pas dans le bling-bling, mais qui fait vivre la France. Et on doit respecter ça. L'enjeu aussi, pour vous, c'est, pour une ville comme Grigny, c'est aussi la question du transport. J'imagine que, là aussi, vous devez avoir une insatisfaction compte tenu du projet du Grand Paris Express ? Oui, d'abord, nous, la réalité, c'est une ligne du RERD qui fonctionne extrêmement mal. Et donc, nous n'avons pas de ligne du Grand Paris Express, mais une ligne de tramway. Bon, alors, ça fait 20 ans qu'on l'attend, qui s'appelait la tangentielle Ferré Sud à une époque. Et aujourd'hui, les travaux du T12 ont commencé, et tant mieux. J'ai une dernière question, Philippe Riot. Hier, je recevais le nouveau président de l'UNEL, l'Union nationale des lycéens, Louis Boyard. Il vous a posé une question. Il vous demande, quand est-ce que vous allez déclarer la commune libre et indépendante de la politique d'Emmanuel Macron, comme les étudiants de Tolbiac l'ont fait pour leur université ? Résistance, Philippe Riot ? Oui, on a lancé un manifeste de la République pour tous il y a trois ans à Grigny. Donc, nous sommes une commune libre et indépendante. Non, mais finalement, la fronte des élus locaux participe aussi de l'idée de convergence d'élus, d'élus. Oui, le caractère transpartisan du mouvement des élus locaux aujourd'hui montre bien qu'on a envie de république, mais d'une république pleine et entière, d'une république pour tous. Et c'est ça, la force du mouvement des élus locaux aujourd'hui. Et donc, oui, nous luttons, nous résistons. Il y a des démissions, mais nous résistons aujourd'hui pour faire en sorte que notre beau pays, la France, fonctionne sur l'ensemble du territoire, en n'opposant jamais les territoires ruraux des territoires urbains, comme on veut trop malheureusement nous faire aller. Vous serez dans la rue le 5 mai prochain ? Je ne sais pas. Merci beaucoup, Philippe Rioux. Demain, je recevrai Yara Elzbani. Elle est chorégraphe réfugiée syrienne. Vous avez une question pour elle ? Oui, je lui donne rendez-vous, ou je l'invite à Grigny le 21 septembre prochain, Journée internationale de la paix. Nous avons une manifestation et nous inviterons une poète syrienne qui sera là. Et donc, on mettra à l'honneur la Syrie et toutes celles et tous ceux qui luttent pour que la paix revienne dans ce pays. Eh bien, nous nous transmettrons invitation. Merci beaucoup.